salut les co créa co créatrice voilà je vais faire un petit bilan vidéo et ça fait à peu près dix jours que j'ai plus du tout été sur le site que j'ai pu le temps de faire grand chose donc j'ai laissé venir à moi et c'est un temps de transformation alors d'abord avant tout je voudrais remercier tout le monde parce que tout le monde a des petits mots gentils et puis bon ben c'est génial de partager donc merci à toutes et à tous alors j'ai pas les noms en tête parce que j'ai une mémoire assez poisson rouge là dessus mais mon coeur sait de quoi il entend donc voilà je voudrais faire une petite vidéo et en fond j'ai mis un arbre avec des feuilles et un arbre une partie sans feuille parce que c'est un petit peu ce que je ressens en ce moment en moi c'est à dire que j'ai l'impression d'être dans le hantre à un moment donné de forcément dans la série on continue de lâcher prise parce que l'espèce de transition je sais pas très bien enfin en tous les cas voilà donc il y a notamment ce qui se présente à moi en ce moment c'est la direction va prendre ma vie au niveau de bah facile quand on est en transformation de savoir exactement mais je dirais que c'est dans l'engagement et l'intégration de mes capacités alors là ces derniers temps ce qui m'est renvoyé bah c'est d'abord que j'arrive pas à vivre de l'art et que du coup on a un peu marre de l'art voilà en plus très bizarrement j'ai pété l'autre jour une sculpture en la prenant j'ai eu la tête qui m'a restée dans les mains j'ai une copine qui m'a dit que sa sculpture que j'ai offerte la tête lui était restée dans les mains qu'une histoire de tête peut-être qu'une histoire de lâcher ce qui a toujours été dans mes croyances de me dire ceci ou de me dire enfin voilà là je crois qu'on arrive au grand lâcher prise c'est à dire la tête la tête alors j'étais parti pour faire des séries de vidéos de coeur sur l'amour et tout ça et puis la vie m'amène à poser quelque chose de je dis pas que c'est pas important les vidéos de coeur et tout ça mais là apparemment il ya quelque chose de plus large et de plus précis de comment dire ça de plus identitaire de chemin de vie je sais pas comment dire ça mais en tous les cas mes finances m'amène maintenant à me poser la question de qu'est-ce que je dans quoi je vais m'engager parce que j'ai eu la chance jusqu'à maintenant dans toute ma vie de faire multiples métiers de pas trop souffrir du manque d'argent comme ça par période j'en ai eu et à chaque fois j'ai pu rebondir mais là aujourd'hui c'est plus gros ou plus simple je sais pas très bien mais en tous les cas l'autre jour j'étais à mon rendez-vous de cocher et ça et là elle m'a renvoyé un truc c'est à dire qu'elle m'a dit voilà en attendant de faire nani nana enfin bidule peut-être vous pourriez faire du ménage et des choses comme ça et là comment vous dire que ça m'a achevé c'est à dire que bon c'est vrai que je suis très fatigué là ces derniers temps et tout donc moi je sais pas j'ai pas de scrupules j'ai peur de rien de ce que je ressens donc là j'ai lâché pris j'ai échelé un petit coup parce que là elle m'a ramené 25 ans en arrière et j'ai dit mais non ça va juste être pas possible faire des surveillances de cantine d'école de ménage de machin j'ai déjà fait tout ça et moi dans la vie j'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait parce que quand je fais les choses je les fais pas à moitié je les fais jusqu'au bout donc auxiliaire de vie le ménage et compagnie non alors sur le coup j'ai ça m'a ça m'a un peu plombé parce que je me suis dit en pitié quoi comme une espèce de crainte de me dire ah non je vais pas être obligé de repasser par là pour gagner un peu d'argent et tant mieux parce que ce côté têtu entre guillemets c'est aussi avoir une certaine valeur de ma vie et de ce que je fais et bon là ça y est là pour l'instant là faut qu'il m'en parler je comment dirais-je bon je me sors un peu par les yeux en ce moment donc je laisse tomber mais du coup à la fin du du rendez vous elle m'a dit regardez sur internet chrysalise chrysalise c'est quand même le papillon qui se transforme donc dis donc petite bébête là tu peux les voir hier s'il te plaît bref et et j'ai regardé c'est une espèce d'association qui est dans le coin et qui notamment fait des formations et c'est dans les soins c'est donc j'ai regardé tout de suite excusez moi petite pause et j'ai vu qu'ils faisaient des soins sur l'aura sur la chromathérapie qui est un soin par les couleurs et la directe ça m'a parlé tout de suite c'est à dire que je me suis dit les ménages ah 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 mort de rire moi c'est quand même ce que je veux faire depuis toujours d'une certaine façon et c'est ce que je fais je soigne moi à d'abord hein c'est normal parce que pour être un soignant il faut déjà être quand même assez bien soigner soi même mais j'aime beaucoup aider les gens c'est toujours ce que j'ai toujours fait à droitement ou maladroitement peu importe j'ai toujours aidé les gens donc hop là revient mon petit arbre voilà donc j'aime soigner et j'avais parlé de ça il ya quelques vidéos il ya un petit moment de ma part lumineuse et que j'avais un petit peu du mal à rentrer en confiance dans ma part lumineuse parce que la part d'ombre j'irais que c'est assez fastoche finalement de voir entre guillemets ce qu'on appelle les défauts qu'ils ne sont pas des défauts mais des comportements un peu bizarroïdes qu'on prend suite à certaines blessures donc ce côté là je pense que voilà et là maintenant je suis dans ma part lumineuse c'est à dire manu arrête de chercher midi à 14 heures tu es lumineuse tu es chaman tu es méga guérisseuse tu es plein de possibles choses mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à j'ai du mal à y croire vraiment je pense à ou à j'ai peut-être un manque de confiance là dedans je sais pas et donc j'éprouve le besoin de d'être coaché alors en même temps bah c'est un peu normal parce que je suis pas né divinement guérisseuse d'un coup et que moi aussi j'ai mon parcours à faire et donc cette histoire de formation qui me plaît bien évidemment n'est pas gratuite coûte 3500 euros donc moi vu mes finances de toute façon je ne peux absolument pas me le payer mais je me suis dit si elle m'en a parlé on ne sait jamais peut-être que ça peut être payé par je sais pas quoi le système la NPE RSA même si je suis pas à la NPE mais enfin voilà à voir parce que je serais prête à faire cette formation peut-être moins de façon j'allais dire volatile c'est pas volatile mais cosmologique c'est à dire que là maintenant je serais plus intégré j'aimerais bien faire cette formation en vraiment prenant conscience que je vais m'en servir réellement parce que je crois qu'il est temps pour moi de d'entrer dans cette partie de ma vie que j'ai toujours ressenti et et que je prenne une grande confiance en moi parce que si c'est ça sur mon chemin de route et c'est ce que je pense et ben ça va se faire parce que moi jusqu'à maintenant je suis multipiste je fais 50 métonnes de trucs et tant mieux j'ai la chance de pouvoir goûter un peu à tout relativement créatif j'ai toujours l'idée d'écrire mon livre là maintenant mais tout ça me demande un grand lâcher prise parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup d'argent et je vois l'hiver arriver voilà j'ai mon stage là je vais faire mon stage dans la forêt de bras saignants de pour apprendre à mieux les énergies la nature les esprits de la nature et tout ça donc ça j'y tiens aussi parce que c'est important alors je sais pas trop où je vais en ce moment je je suppute quelques idées de voilà est ce que c'est vraiment ça ce que c'est pas ça je m'engage par là mais avant tout je lâche prise complet parce que c'est tout ce qui me reste à faire à lâcher prise puis à faire confiance à l'univers je sais que là les prochains jours je vais surtout opter pour le repos et le rangement de la maison parce que j'en ai quand même besoin besoin de me reposer puis pour me recentrer un peu et et surtout je voudrais me recentrer refaire un peu de méditation tout ça pour essayer de recapter un petit peu des messages parce que là ces derniers temps j'ai remarqué un truc par exemple quand je suis pas toute seule et qu'il ya des gens autour de moi j'ai du mal à entendre c'est comme si je fermais un peu si un peu de fatigue en plus c'est comme si je fermais un peu la porte à à ce que j'entends d'habitude tout le temps quoi et avec le blabla de main qu'est ce qu'il ya comme blabla de main quand on est en société c'est wow enfin c'est assez impressionnant en plus que je me suis fait interviewer par des adolescents qui veulent faire un truc pour une école de cinéma donc j'ai vachement parlé et tout donc bon voilà quoi besoin de faire une petite pause donc tout va bien je veux dire j'accepte j'accueille voilà mais c'est vrai que c'est un petit peu inconfortable les histoires d'argent c'est toujours un peu inconfortable alors je fais confiance on verra bien donc je fais cette petite vidéo peut-être sûrement parce que j'ai besoin de vous en parler j'ai besoin d'avoir quelques échos c'est vrai que je suis assez présente pour aider les autres j'essaie toujours de donner des commentaires et tout parce que je trouve ça génial quand je leur sens c'est un super plaisir pour moi puis là bas c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas beaucoup regardé de vidéos je crois que c'était un peu volontaire aussi parce que malgré le manque de temps j'avais besoin de me réentendre ou de garder l'énergie que j'avais pour moi dans cette période un petit peu inconfortable donc peut-être que je fais cette vidéo aujourd'hui pour entendre un petit peu les échos de vous chers amis co-créas qu'est ce que vous ressentez voilà je sais pas c'est là j'ai prise donc je vous fais des gros bisous puis on va voir vos commentaires voilà et merci à tous les co-créatrices et co-créas je vous dis je vous fais des gros bisous merci pour vos petits commentaires gros bisous et bonne journée bye bye yes merci pour vous